chers auditrices auditeurs et auditeurs je vais pas aborder la paracha de cette semaine qui va y cra si ce n'est que d'en dire un mot c'est le troisième livre du pentateuch qu'on appelle en français le lévitique ou torat à koanim en hébreu naturellement ce texte va aborder la manière dont on doit littéralement s'approcher de akkadosh baruchu par des moyens tout à fait étonnant en tout cas pour nous pour notre époque à savoir les sacrifices et akkadosh baruchu s'adresse à moshé rabbenu dans le premier verset en l'appelant lui-même avec une voix très très forte que seul moshé est en mesure d'entendre pourquoi parce que quand vous lisez le mauvais écras dans le sefer torah le aleph à la fin du mauvais écras en tout petit tout petit petit tout petit pour montrer combien l'humilité de moshé là est mise en valeur bien entendu comment se fait-il caché m'appelle un seul homme pour lui parler il entre dans le code chakodashim il met ses oreilles entre les deux chérubins et l'entend ce cachem lui recommande voilà pourquoi à pourrim on mange des hozné haman aussi des oreilles de haman pour entendre effectivement quelle est la mesure de la méchanceté qu'il avait contre nous certains n'y mange ça moi je mange pas ça je préfère offrir à celui qui m'offre des hozné haman je lui offre les pieds de hajverosh encore plus beau plus tendre croyez moi entre les deux et le nez de vashti bien entendu et la queue de vashti on verra et donc très très rapidement à kadoch va vous recommande à moshé rabbenu de transmettre à israël adam qui a créé michem korban adonai lorsqu'un homme il veut offrir un sacrifice à l'éternel moshé il a eu peur quand tu dis adam qui a créé michem lorsqu'un homme il s'offre lui-même nachon c'est comme si c'est un sacrifice humain qui est interdit bien entendu par la torah seul le roi de moi avait fait ça pour son fils pour lutter contre les enfants d'israël alors pourquoi il dit adam qui a créé michem pourquoi il dit pas ish qui a créé michem généralement on utilise ce mot ish 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 o isha adam c'est pour montrer que quand tu offres quelque chose au bet amigdash il faut que ce soit quelque chose qui t'appartient vraiment et qui n'a pas été volé et voilà pourquoi on fait référence au mot adam étant donné qu'adam a richon il pouvait rien voler de personne puisqu'à part lui personne d'autre n'existait nachon et que tout dans le ghanaïden lui appartenait adam qui a créé michem quand un homme il offre de lui-même c'est-à-dire lui-même barminen il a eu peur moi je fais semblance en vérité qu'il offre un animal nachon un taureau un veau ou un mouton etc ou une chèvre ça dépend des sacrifices qu'on veut qu'on veut véritablement faire donc adam a richon ne pouvait pas voler un homme qui offre quelque chose il ressemble à adam c'est-à-dire ça lui appartient totalement ce qu'il offre au bet amigdash nachon adam qui a créé michem mina bakar o mina tson nous verrons plus tard moraïvera botaï les différents sacrifices que l'on doit offrir et c'est pas facile en tout cas moi l'humble rabbin gèdj je ne suis pas en mesure de bien vous expliquer tous les genres de sacrifices pour les gens riches les gens moins riches les gens pauvres etc nachon le premier sacrifice il s'appelle hola ça veut dire l'holocauste j'aime pas ce mot tu vois ça me rappelle quelque chose de pas beau enfin l'holocauste quand adam qui écrive hola moi quand j'entends ça je dis hola 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 top zého raboutaï en vérité l'actualité nous oblige à parler de la prochaine fête imminente ce jeudi déjà c'est le tarnit d'esther il s'agit pas d'un jeune comme les autres barmenins qui sont tristes comme celui de tish abe abe de asar abe tevet ou de shiba asar abe tamouz c'est pas un jeune d'ailleurs il n'est pas du tout mentionné dans aucun texte biblique ni même dans l'agmara ni même dans l'alakha dans le shulhan arouk c'est un minag qui est arrivé plus tard et ce jeune là ne doit pas être un jeune triste mais c'est un jeune qui doit nous faire réfléchir et penser à ce que cette fête doit nous rappeler on commence par une par quelque chose qui est le tarnit pour terminer dans la joie beaz ratachem avec la fête de pourrim elle-même fête d'ailleurs tout à fait étrange puisque c'est la seule fête où il ya deux jours différents dans le pays d'israël il ya le 14 à dark font toutes les villes d'israël normales qu'on appelle les prazim les villes ouvertes et comme yéros alaim les villes entourées de murailles on fait le 15 à dar elle s'appelle les mukha film pour rappeler que shushan abira où s'est passé la fête de pourrim est une ville qui était entourée de murailles alors on fait pareil nous aussi toutes les faits depuis au shoah binoun qui rentre en hérèse israël on fait le 15 à dar d'accord pourquoi on dit depuis au shoah binoun c'est pour montrer l'importance de hérèse israël pourquoi parce que toute l'histoire de pourrim affreux ou magnifique je n'en sais rien s'est déroulée bah galoute ou en perse d'accord là pour les autres fêtes et bien elles sont déroulées pour israël en israël la sortie d'égypte c'est pour aller en israël le don de la torah c'est pour israël etc d'accord et les fêtes de soukot tous sont faits pareil exactement exactement muraille verra bouteille cette fête de pourrim c'est absolument étrange une il ya quatre mitzvotnachon un mikra meghila il faut lire la meghila deux michelohmanot il faut offrir à un copain un seul copain ça suffit deux sortes de repas par exemple j'ai un gâteau puis une boire une et une pachim comment on appelle une gamète galette comment on dit non une canette de coca ou de vin ou n'importe quoi matinote la évionim faire des cadeaux à deux poivres au minimum parce que c'est au pluriel le mot évionim d'accord et le micheté le micheté doit se faire le jour et pas la veille pas la nuit d'accord donc cette année année ça doit se faire pourrim chez nous à jérusalem c'est le dimanche soir et donc le mesta le festin se fera le lundi à midi d'accord pendant la journée et il faut essayer d'être joyeux et tout j'ai horreur de certains qui disent tu veux être joyeux mais il faut pas faire des blagues ça veut dire faut pas faire des blagues être joyeux que dans le sérieux dans la tristesse dans quoi on a le droit de faire des bas mais pas tomber dans quelque chose qui est déraisonnable bien entendu il faut pas se moquer à l'intérieur de cette blague là il faut être effectivement très très joyeux même avec de l'humour des jeux de mots etc en tenant en compte bien entendu qu'on fait quelque chose d'absolument incroyable tu sais pourquoi quand tu dis mikra megila c'est une mitzvah et c'est une mitzvah pour tout le monde contrairement aux autres mitzvot les hommes et les femmes aussi elles sont obligées d'écouter là la megila d'accord ils ont dit pourquoi les femmes d'habitude des femmes c'est mitzvah shazman grama ça dépend de temps d'accord alors ils disent parce que cette histoire de pourrim elle a été les comment on appelle ça les vedettes de cette fête c'est les femmes que ce soit vachy entre guillemets que ce soit esther en plus de guillemets dachon ou que ce soit zeresh la femme de la femme de haman donc elles ont joué un rôle absolument important et d'ailleurs je dois dire c'est le seul texte biblique tu entends bien le seul qu'on est obligé de lire comme une mitzvah de oraita pratiquement c'est là on n'oblige personne à lire ni le livre de michelet proverbe l'ecclésiaste quoi que ce soit même les théélims c'est pas une obligation c'est quelque chose qu'on trouve sympathique surtout dans la période que nous vivons maintenant de lire les théélims qui sont alloués même la parasha ben le shabbat non elles sont dispensées mais là c'est incroyable pourquoi je dis c'est incroyable pourquoi elles sont obligées elles aussi les femmes mais même les jeunes tu sais pourquoi incroyable mais vrai c'est le seul texte que tu dois lire dans un clave c'est à dire dans un parchemin exactement comme le sefer torah moi je peux lire les théélims dans n'importe quel livre j'écoute la torah dans un choumage c'est à dire mais là tu n'as pas le droit je deviens fou la lecture de la megillah c'est exactement la même valeur que le sefer torah à tel point que on demande à un sofer un scribe naturellement compétent de l'écrire et de faire les certes ultimes les montrer comme il faut comme dans un sefer torah et d'attacher et de lier les différents parchemins de cette y de cette lettre énorme qu'on appelle y et bien de les attacher avec des fils cachers avec les nerfs spéciaux d'un animal caché comme le sefer torah c'est absolument inouï inouï alors que cette histoire elle s'est passée où en dehors des rêves d'israël ça s'est passé où en perse en dehors d'israël voilà pourquoi nous hachamim ils disent hanouka par exemple on doit lire le halel pour apporter de la joie alléluia 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 mais tu sais elle le livre le rouleau de la megillah à lui seul suffit on ne lit pas le halel à pourrime c'est incroyable comment une affaire aussi importante aussi belle il dit non la lecture de la megillah elle même elle remplace le halel tu entends elle remplace les psaumes les théélims de david améler la lecture et pourtant cette lecture elle a l'air d'être triste au début en tout cas tout commence très très mal le sort a été jeté comme on dit mamache le sort a été jeté pour essayer de voir que n'importe quel jour qui tombe dans l'année il marche et muhamman il a dit je tue les juifs n'importe quel jour c'est tombé le 13 à d'art n'achon mais en vérité ça aurait pu tomber le 12 janvier ou le 14 mars ou le 16 avril n'achon peu importe que ça veut dire le sort c'est la méchanceté par excellence dire n'importe quel jour de l'année il est valable pour tuer les juifs les juifs en tant que peuple les juifs en tant que peuple pourquoi je dis ça l'histoire justement de la méguila c'est de mettre en opposition contrairement deux récharimes deux peste deux méchants je vais te dire lequel c'est les deux méchants de la la c'est va yi bime à hachverosh ou à hachverosh ce fut autant de hachverosh lui à hachverosh comme il dit rachis pourquoi je répète deux fois à suer russe je n'ose pas dire qu'il est russe mais enfin quand même en français on dit à suer russe bon ça me rappelle quelqu'un et ben bah yi bime à chaque fois qu'elle écrit bah yi ça annonce une histoire très triste ça annonce quelque chose de joyeux de joyeux non parce que va yi yéhi c'est le futur tu mets le va-va-van tu transformes le futur en passé c'est à dire que tu n'as pas de futur tu as que du passé c'est ça qui est triste tandis que véhaya haya c'est le passé véhaya c'est le futur merveilleux ton passé tu peux l'utiliser comme la base et le choc de ton futur tu es attaché avec les humains avec le temps avec l'ancienne génération même si actuellement c'est pas sympa mais oh baruch hachem zekhol et abraham l'israku etc et que ce passé il peut se reproduire même dans l'avenir avec nos tzadikim même les plus pchoutim les plus simples qu'ils soient pourquoi je dis il y a deux réchaïms essentiels ils sont pas d'accord là avec le lot mais ils sont d'accord contre les juifs c'est incroyable mais vraiment pas contre les juifs d'Afka mais enfin c'est au début il est moler qu'il a pris le pouvoir de lui-même en général dans les temps anciens un roi c'est le fils d'un roi il y a un héritage dans la royauté dans la monarchie mais là non il a pris le pouvoir son père n'était pas roi d'ailleurs lui-même Hachverosh avant d'être roi il était ce qu'on appelle celui qui gardait les chevaux de Nebuchadnezzar tu s'entends un gardien il a pris le pouvoir à moler tu vois à moler ne dis pas à moler à moler parce qu'à moler c'est celui qui a régné il a réussi à prendre le pouvoir qu'est-ce que je te dise et il a régné sur 127 provinces 7 provinces 20 provinces et 100 provinces on dit pourquoi on dit du plus petit au plus grand pourquoi il dit pas 127 il dit 7 20 et 100 tout simplement parce qu'il a pris le pouvoir dans 7 provinces d'abord avec les saintes il a fait la guerre contre 20 il les a gagné et avec ceux des 20 il a fait la guerre contre les 100 il les a gagné et il a régné contre les 127 provinces qui étaient sous son régime il a décédé et alors à ce moment là on voit que la première il fait un festin il veut montrer que c'est le roi quand quand tu es nommé roi la première année tout de suite tu fais le festin non il a attendu combien trois ans voyez pourquoi il a attendu ces trois ans parce qu'il voulait être rassuré de son de son pouvoir il avait peur il a attendu quand il était bien installé quand il était sur son trône royal il a pris les plus beaux habits on dit c'était les habits des Kohanim il a pris des Kelim qui étaient Kelim Chonim qui appartenait au Bétamique d'Achossi qu'il a piqué à Belchassar qui était le père de qui devait acheter sa femme il a épousé la femme la plus belle il a fait un festin de 6 mois tu as entendu la moitié d'une année 180 jours et après 180 jours il fait encore un festin de 7 jours pour les habitants de Shushan et il invite tout le monde ce qu'il a de bien entre guillemets cet homme tu vois il a dit mesdames et messieurs il a offert des princes il a offert à des gens ils installaient les uns selon leur grandeur certains dans la cour d'autres dans le jardin d'autres dans sa maisonnée et il était bien entre guillemets ce que j'appelle moi Hasverosh est un pluraliste c'est à dire il a dit vous faites ce que vous voulez moi j'accepte l'idéologie et les idées et les philosophies et les religions de tout le monde c'est ça qu'il a écrit j'oblige personne à avoir telle ou telle idée de manger ça ou de ne pas manger ça etc la hasot kirshon ish va ish j'entends Hasverosh est un homme qui a l'air d'être souple ce que j'appelle un pluraliste il aime il aime les indiens il aime les peaux rouges il aime les africains il aime les azertiques il aime les français il aime tout le monde voilà c'est parce qu'il les aime et il accepte pourquoi il les accepte tous je n'ai pas compris il accepte pour dire waouh il est bien tu as vu ce roi il est pluraliste il n'est pas il n'est pas comment on dit raciste pour ainsi dire il n'a pas dit qu'il aime cette race plus qu'une autre race et tout et alors il était pluraliste mais il avait parmi ses princes un qu'on appelait Memoukhan et qui plus tard sera dénommé Haman qui était tout à fait le contraire Haman descend de Amalek Haman à Agaghi ok il descend de Agag et lui il descend de Amalek d'ailleurs avant pour Rime ce Shabbat on va lire le Zahor et cette lecture de Torah elle aussi elle est obligatoire tu peux ne pas écouter le Sefer Torah tous les Shabbats tout ce que tu veux tu n'as pas fait un frein à la loi totalement c'est bien attention il faut y aller mais les deux parachutes les plus importantes au nom de la Torah c'est Zahor et Tashirasa et Kha'amalek ce qu'il a fait de toi Amalek Nakhon d'ailleurs à Pourrim on va lire aussi Vayavob Amalek la première guerre qu'on a eue en sortant d'Egypte avec Amalek Haman il descend de quelle est la différence entre Hasverosh et Haman Nakhon je dis que Hasverosh était pluraliste mais Amalek il est anti-sémite par excellence tu entends c'est pas pareil pas du tout d'où je sais parce qu'il est dit dans la Torah quand Amalek nous a fait la guerre alors qu'il n'avait aucune raison de la faire ni on lui a volé son territoire on lui a rien fait du tout Nakhon rien fait du tout absolument et bien c'est que précisément il est dit au sujet d'Amalek c'est la seule nation en dehors d'Israël où on dit Réchit Goyim Amalek la première de toutes les nations c'est des Goyim c'est Amalek qui est antisémite qui est contre le peuple juif tu as compris ils se prennent pour le Réchit le meilleur le préféré et tout c'est ça la différence entre Hasverosh et Haman Haman pense le contraire mais tous les deux sont nos ennemis en vérité même Hasverosh qui se prend pour pluralisme d'ailleurs pendant le festin pour montrer qu'il accepte les idées de tout le monde qu'il vit à rôle c'est un type comment on dit de gauche tout ça tu vois ouvert 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 les gens qui étaient invités qui venaient des différentes nations ils se divisaient entre eux ils disaient vous savez les femmes les plus belles c'est les Perses pourquoi parce qu'elles ont les yeux perçants l'autre il a dit non non les plus belles c'est les françaises l'autre il a dit non 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 les femmes les hommes du Luxembourg les femmes du Luxembourg c'est les plus belles pourquoi c'est des luxes en bourgeoise tu vois elles étaient luxes elles étaient en bourgeoise et un autre il était de la Malaisie il a dit non les femmes c'est de malaise l'autre dit pas du tout elles sont mal et elles sont mal à l'aise ça le croit moi pas du tout chacun il faisait l'éloge des femmes de leur entente tu savais quel était le contenu de leur discussion les femmes les femmes les femmes tu comprends incroyable de voir à tel point que Hachverosh il a dit qu'est-ce que vous racontez les femmes les plus belles moi j'ai pris la plus belle de toutes elle s'appelle comment Vasti elle s'appelle Vasti et je vais lui dire de venir vous allez voir je vais vous montrer sa beauté il la convoque et ce qui se passe elle refuse de venir et elle adresse un messager qui dit à son mari à Hachverosh tu sais toi tu bois quelques verres de vin et tu sais plus ce que tu racontes tu dis des bêtises et tout tu vois ce que je te connais elle dit ça à son mari devant tout le monde par le messager elle lui a dit mon père Belchassar il faisait des festins il bulait des des dizaines et des dizaines et des dizaines de verres dans la même soirée et il gardait toute sa cervelle quant à toi c'est ridicule tu veux montrer ma beauté et qu'est-ce qu'il a fait à Malach en vérité c'est bien fait pour elle il lui a fait pousser une queue une queue elle ne pouvait pas se présenter d'autres ils disent qu'elle avait la lèpre elle avait la figure toute jaune comme ça alors je dois dire que tout est marqué par le festin l'histoire de la Megillah elle repose sur des michetés 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 nachon nachon et à tel point qu'on voit que c'est le micheté de Hachverosh il en fait encore sept il fait encore et c'est Esther qui va faire des michetés et c'est à travers les michetés que tous les miracles vont se faire que toutes les situations vont se transformer n'est-ce pas complètement d'ailleurs c'est un jeu de mots que je fais Stam Vachsi comment ça s'écrit Vav Shin Tav Yud si j'intervertis les lettres qu'est-ce que je peux obtenir Shin Tav Yud Vav Vav Yud c'est quoi Shin Tav Chato Chato ça veut dire ils ont bu il est ivrogne voilà pourquoi on nous dit pour marquer pour him nous aussi On doit boire un peu mais pas pour devenir sourd et dire n'importe quelle bêtise Rambam il dit on peut boire un peu plus que d'habitude jusqu'à ce qu'on risque de s'endormir et tout ça et quand on risque de s'endormir je dis au type qui dort dis-moi tu m'entends il n'entend pas quelle est la différence du monde Arur Amen et Baruch Mordechai tu connais répète Arur Amen dis Baruch Mordechai il n'entend pas toi parce qu'il a bu parce qu'il a bu pourquoi on dit que Arur Amen Adeloyada Arur Amen et Baruch Mordechai parce qu'il faut arriver à un moment de l'histoire où Bar Minen il n'y aura plus de Arur Amen tous les gens vont venir au Betamigdash ici même les Goïnis vont venir tu comprends voilà pourquoi c'est quelque chose Adeloyada on ne comprend pas du tout pourquoi dans le futur il y aura de la malédiction et il y aura de la bénédiction les deux sont séparés tu comprends et le conflit secret qui n'est pas dit entre Ahaz Verosh le pluraliste soi-disant il aime toutes les nations et Haman c'est à quoi il ressemble le mashal c'est à deux bateaux ils sont dans la mer et il parle au bon Dieu le chef du bateau mon Dieu mon Dieu on aimerait pour aller là où on veut que tu fasses souffler le vent du nord l'autre bateau à côté qu'est-ce qu'il dit mon Dieu mon Dieu pour aller où on veut on veut que tu fasses souffler le vent du sud qu'est-ce qu'il va faire le bon Dieu tu comprends et bien il va tirer au sort d'accord c'est la véritable fête de Purim ça veut dire quoi que nous Baruch HaShem on accepte toutes nos situations même les plus embêtantes comme actuellement si c'est Akkadosh Baruch Hu qui est à l'origine de toute l'histoire même les moments les plus durs on doit les accepter parce qu'on sait qu'ils vont terminer comme la fête de Purim le sort quel qu'il soit ce sera un bon sort pour nous Béhémé un très très bon un très très bon sort nachon et alors il a fait le festin et il a pendu qui il a pendu comment il s'appelle Bashi pour son refus de venir qui c'est qu'a donné le qui c'est qu'a donné ce résultat c'est Amman nachon il a dit quoi elle a fait ça ce qu'il répond et HaShem il n'a même pas compris il a dit si c'est comme ça qu'une femme elle parle comme ça à son mari et tout le mari il ne vaut rien alors toutes les femmes elles vont commencer à se rebeller contre leur mari nachon c'est écrit comme ça et il faut que chaque il soit le maître de sa maison c'est l'homme qui décide quelle langue il doit parler moi je veux parler à la Constantinoise c'est tout mais il est fou qu'est-ce qu'il a répondu au lieu de répondre au problème de HaShem par rapport à sa femme il a répondu à un problème soi-disant qu'un problème universel global de tous les hommes de toutes les femmes et tout mais je ne t'ai pas demandé ça il aurait dû dire à HaShem dis-moi quel est le problème je dois agir vis-à-vis de ma femme pourquoi ? donc ce qui embêtait HaShem soi-disant il n'a pas répondu au problème d'HaShem mais qu'il est au problème de toutes les autres nations voilà et l'histoire naturellement continue malgré tout HaShem il nomme Haman premier ministre tout et ce Haman il demande pour ainsi dire tout le monde se concerne de Balou sauf un seul homme et au début il ne sait pas qui c'est il ne se plaint pas et puis c'est les serviteurs de Haman qui disent qu'est-ce que c'est ça cet homme il ne se concerne pas lui il n'a pas fait attention au début c'est parce qu'ils ont dit ça que maintenant il se remet devant Mordechai et va y m'aller à Man Hema il est plein de colère Hema tu sais c'est pas la colère que comme quand on dit ça veut dire tu montres ta colère extérieurement mais là pas du tout Hema c'est une colère intérieure tu vas voir tu vas voir je me retiens mais tu vas voir tu vas voir et c'est là qu'il a agi comme Amalé à savoir qui va attaquer pas un seul homme qui est Mordechai mais tout le âme Israël tout le peuple juif va rentrer dans dans cette affaire là n'achon et à ce moment là c'est incroyable mais vrai on sait d'où tout le monde vient n'achon tout le monde dit quelle est la femme la plus belle et tout personne ne dit quelle est la femme la plus belle puisque celle qui va être choisie au bout de plusieurs mois elles vont se farder elles vont faire des hypochim et tout ça c'est Esther Mordechai dit ne dis pas d'où tu viens ne dis pas quelle est ton origine ne raconte pas c'est incroyable elle est anonyme pour ainsi dire elle est absolument anonyme tout se passe dans le Ceter Esther ça veut dire le Ceter d'ailleurs nos hachamis ils ont dit d'où je sais que Esther elle est dans la Torah Esther elle est dans la Torah Esther elle est dans la Megillah elle est pas dans la Torah oui elle est dans la Torah déjà à l'origine incroyable l'origine d'Esther est dans la Torah oui je vais cacher oui je vais cacher mon visage t'entends c'est incroyable les femmes elles savent cacher leurs trucs entre guillemets je veux pas faire de et d'où je sais comment il s'appelle Haman il est dans la Torah Haman il est dans la Megillah non il est aussi dans la Torah déjà le mal est dans la Torah c'est quand Dieu a dit à Damarichon est-ce que tu as mangé de cet arbre là l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'accord au lieu de lire Hamin tu l'es Haman n'accord au lieu de lire Hamin tu l'es Haman et d'où je sais comment il s'appelle qui c'est le troisième oui Mordechai et bien dans l'île d'Anction il y a écrit Mordero et d'où je sais que Moshé est dans la Torah vraiment ils m'énervent les rabbins de la Gemara Bémet ils m'énervent quoi d'où je sais que Moshé est dans la Torah mais chaque page de la Torah depuis qu'il est né Moshé on cite son nom oui ou non tu me dis d'où on sait que Moshé il est dans la Torah et regarde regarde la profondeur de Moshé il a dit lorsqu'il y a eu le déluge du temps de Noah je vais envoyer le déluge et l'homme ne vivra plus que 120 ans d'ailleurs Moshé il va vivre 120 ans et Béchagam ou Bassar étant donné qu'il est fait de chair et de sang le mot Béchagam étant donné que Béchin Guimel même c'est la valeur numérique de quoi de Moshé 345 Béchagam regarde Moshé était déjà dans l'eau et Dieu va le sortir de l'eau plusieurs générations après grâce à une femme extraordinaire qui est une Goya qui s'appelle Batia et qui va le sortir de la Teva tu vois aussi la Teva l'âge de Noah et l'âge du bébé de 3 mois Madame Batia elle l'appelait Moshé qui michiti ou mine amain de l'eau je le sors regarde d'où il nous sort le pauvre Moshé Rabbenu à la Béchaloum d'ailleurs j'ai oublié de vous dire qu'en vérité ces deux personnages qui sont Hachverosh et Amain c'est les mêmes quelque part mais chacun dans sa idéologie différente différentes Arur Haman et Baruch Mordechai quelle est la valeur numérique d'Arur Haman 502 oh ils m'énervent ces auditeurs ils répondent même pas ils m'appellent même pas et quelle est la valeur numérique de Baruch Mordechai 502 comment c'est 502 Rech et Rech c'est 400 et Vab c'est 406 et 477 Arur et le Vab et quoi Arur et le Aleph si c'est 1 mais ajoute Haman Arur Haman pas que Arur bon Arur Haman et Baruch Mordechai est la même valeur numérique qui est 502 comme le mot bassard d'ailleurs on n'est que des bassards malgré tout ok et donc à ce moment là Haman lui va essayer de se venger et il tire le sort d'ailleurs pourquoi on appelle cette fête Pourim c'est pas un nom hébraïque Pourim ça vient du mot pour et le mot pour c'est quoi c'est le sort mais en perse t'as compris on aurait dû l'appeler autrement Goral par exemple la fête de Pourim est la seule qui va rester si d'après certains de nos hachamim toutes les fêtes vont être abolies sauf celle de Pourim regarde la valeur qu'elle a c'est à dire que on fait pas Pourim actuellement uniquement par rapport à Pourim du passé du temps de Mordechai et de Esther on fait le Pourim d'aujourd'hui et de demain peut-être t'as compris toute notre histoire elle ressemble le plus le plus le plus il marche même à cause de tous ceux qui veulent comme Amman nous détruire mais il va leur tomber sur la tête quand on a demandé à Amman d'ailleurs qui t'a embêté dis moi quel est ton avenir est-ce que tu sais quel est ton avenir Amman on est là il a dit tout dépend tout va être dépendu tu sais par qui il a été pendu Amman par qui par qui a été pendu Amman c'est ça hein non par Hachverosh non tu sais par qui incroyable mais vrai celle qui a pendu Amman c'est sa propre frâme Zeresh tu entends oui quand Amman était content qu'il a été nommé qu'il a été invité au michet au festin de Esther et tout il est allé dans sa maison et il a dit regardez comme j'ai des enfants des amis de la richesse il avait des milliards il a même proposé 10 000 shekels c'était des milliards à Hachverosh pour tuer les juifs ok tout ça et sa femme Zeresh qu'est-ce qu'elle a dit tu sais profite que tu es vraiment maintenant bien tu sais ce que tu vas faire il y a un type que tu n'aimes pas tout le monde tu es heureux de tout le monde il y a un seul bonhomme que je déteste Zeres celui-là il ne fait pas plaisir du tout tu as compris un seul homme il y a des milliards de gens qui lui font plaisir sauf un seul il n'est pas heureux il veut tout il veut tout qu'est-ce qu'elle lui dit sa femme tu sais ce que je te conseille tu vas faire une potence tu as compris une potence de combien c'est 50 coudées c'est 25 mètres de haut tu te rends compte 25 mètres de haut c'est pire que j'allais dire ça attend je ne dis pas l'empire mais quand même c'est un grand bignan tu vas pendre qui ce mordechai sur cette potence tu as compris tu vas le faire et tu vas le pendre pourquoi il ne lui dit pas tu mordechai et puis c'est terminé non une potence parce que quand tu tues quelqu'un et quand tu le pend quelqu'un il reste pendant de nombreuses années et c'est une honte pour celui qui est pendu le pauvre et toi ta jalousie elle disparaît petit à petit tu es content de voir ce type qui est pendu donc mais dans cette potence plus tard tu sais qu'il va être pendu d'où je sais c'est parce qu'en Tester elle invite elle invite comment il s'appelle au deuxième michel au deuxième festin elle dit à son mari Hachverosh écoutez venez demain encore pour un festin je vous fais elle a dit je vais faire un festin pour lui maintenant Hachverosh il dit qu'est-ce qu'il dit pour lui pour moi qu'est-ce qu'il veut dire pour lui il a eu elle lui a mis dans le coeur de la jalousie à Hachverosh exprès Hachverosh alors qu'elle avait demandé aux juifs de jeûner pendant trois jours ça tombait pendant Pessah et c'était le troisième jour de jeûne elle elle a fait un festin pour elle n'a pas mangé parce qu'elle était tellement fatiguée que des malachies m'étaient obligées de la soutenir quand Mordechat a dit tu vas maintenant parler au roi c'est le moment si toi tu ne fais pas alors tu es foutu elle lui a dit je vais et s'il me tue Hachverosh parce que je n'avais pas le droit d'entrer dans le palais sans ordre du roi si je disparais ben je disparais regarde le courage mamache qu'elle a eu le courage qu'elle a eu et elle leur fait le festin et à Hachverosh il dit mais qu'est-ce que ça veut dire elle fait le festin pour lui Hachero pour lui c'est qui pour lui pour Haman elle a mis pour ainsi dire dans le coeur de Hachverosh la jalousie est-ce que Haman et Esther ils sont venus pour me tuer et que Haman il veut prendre ma place voilà ce qu'elle a pensé à Hachverosh il était soucieux quand il lui dit maintenant mais qu'est-ce que tu as quel est ton problème dis ce que tu veux bon sang dis ce que tu veux je te donne la moitié du royaume tu sais pourquoi il lui a dit la moitié il lui a dit je te donne tous les pays sauf celui qui approche de Eretz Israël je te donne pas Yerushalayim regarde le méchanceté de Hachverosh j'entends et il lui a dit bon mais dis-moi je te donne et ma demande elle est comme ça je souhaiterais que oh majesté que tu me débarrasser de quelqu'un qui veut le mot mal à moi parce que je suis juif ta 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 elle a révélé maintenant ah bon et il y a un qui veut tuer non seulement moi mais tout mon peuple et on n'a rien fait du tout mais qui c'est celui-là elle elle tend le doigt tu sais vers qui vers son mari à Hachverosh parce qu'elle pense que lui aussi il est coupable quelque part puisqu'il a donné la taba'at la baga qui est à Haman de faire ce qu'il veut et alors elle tend elle veut tendre le doigt à la main contre Hachverosh et à Malak il bouge sa main et il met le doigt contre Haman dès qu'il voit ça le roi devient furieux il sort dans son dans sa cour dans son jardin pour respirer de sa colère et là il voit un homme qui s'appelle Harbona qu'on dit d'accord et il dit majesté majesté regardez on voit d'ici la potence qu'Aman il a fait bien sûr qu'on la voit elle fait 25 mètres de haut n'accord elle était pas loin du palais de Hachverosh il a dit quoi il a fait une potence à Cher Echinlo qu'il a prévu pour lui pour lui c'est pour lui même il rentre et il voit qu'Aman il tombe sur le divan de Esther je dis quoi tu veux prendre ma femme et tout ça chez moi dans mon palais et tout yallah prenez-le et pendez-le voilà comment l'histoire se termine qui a pendu son Haman Madame Zeresh voilà pourquoi on ajoute nous aussi après Beruha Esther Arura Zeresh prochainement je vais vous adresser peut-être une poésie que je fais sur pour lui Shalom comme Aleichem Ht Kourim Esther